Comme vous le savez, selon la philosophie du cheveu ardent, nul ne peut être heureux s'il n'a pas des beaux cheveux. J'ai une recette de masque capillaire qui se conserve, nourrissant et hydratant. La voici ! Pour cela, il vous faut 36 g de beurre de karité, 4,5 g d'huile de coco, 42 g d'huile de ricin, 3 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang et 10 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Alors vous, je sais, vous allez me dire « Mais où est-ce qu'on trouve tout ça ? C'est compliqué, etc. » Non, vous allez dans des boutiques bio, vous allez à la pharmacie pour les huiles essentielles, vous allez sur les sites internet dédiés à ça, aux cosmétiques maison, il y en a plein, et vous allez tout trouver. Une fois que vous avez ces produits, vous pouvez les conserver, faire des recettes de shampoing, des recettes de masque, des recettes de lotion. C'est là, ça se conserve et ça vous fera faire des économies. Une fois que vous avez tous ces ingrédients, je vous recommande de mélanger le tout au bain-marie, c'est-à-dire le beurre de karité, l'huile de coco et l'huile de ricin. Les huiles essentielles, ce sera à part. Pour ceux qui ont les cheveux gras, je vous suggère juste d'enlever l'huile de ricin. Vous mettez tout dans un pot propre, vous le placez au réfrigérateur pendant 30 minutes. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Peut-être regarder les bons plans ? Une fois 30 à 40 minutes passées, vous retirez votre mélange du réfrigérateur, vous mélangez pour obtenir la substance d'un masque. Vous allez voir, ça va aller très vite. Vous allez très vite reconnaître ce mélange qui est semblable au masque industriel. Et vous allez pouvoir vous en servir dès le lendemain. Vous le mettez sur les pointes et sur les longueurs. Vous le laissez reposer une heure, voire toute une nuit. Plus ça dure, mieux c'est. Voilà la recette. Ce masque peut se conserver 6 mois à l'air libre, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous connaissez d'autres recettes, si vous avez déjà testé cette recette, si vous voulez nous faire découvrir d'autres choses, n'hésitez pas à rejoindre sur Facebook le Comptoir de la Débrouille. C'est un groupe d'entraide où on échange tous nos bons plans. Salut !